Impose-toi ça, martèle-toi des bonnes croyances tous les jours, tous les jours. Et après, tu vas voir, ta vie, elle va juste changer parce qu'en fait, on est des êtres d'habitude. Alors, bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'espère que les gars, que vous allez bien depuis la dernière fois. N'hésite pas à t'abonner et à cliquer sur la coche pour recevoir toutes les notifications. Tu connais, ici c'est Jonathan Hachi. Lisez cette chaîne, ça pourra te permettre d'être libre géographiquement, d'être indépendant financièrement à partir du business en ligne. D'accord ? Parce que pour moi, c'est le meilleur chemin pour pouvoir avoir ta liberté. Ok ? Moi, j'ai réussi à le faire depuis 2016. J'ai commencé avec mon business sur la vente de formation pour apprendre à jouer au saxophone. Parce que je suis un musicien, mon ami, à la base. C'est une saxophoniste. Oui, monsieur. Ok ? Tu vois, ma chaîne, tu peux même aller voir ma chaîne même. Jonathan le saxophoniste. Clic, tu vas voir, le numéro 1 sur le saxophone. Bon, anyway. Bref. Oh là là, le mec qui fait, mec. Oh là là, en plus, ça m'énerve les gars qui font ça. Genre, ils mélangent l'anglais, le français. Oh non, je suis perdu. Oh, je ne sais plus. Je ne sais plus maintenant quand je parle français et quand je parle anglais. Alors qu'en vérité, l'anglais, je suis toujours... Bon, je parle maintenant. Mais pour ceux qui ont suivi depuis le début, un petit peu mon truc là. Mais l'anglais, je parle maintenant, ça commence à aller. Mais ce n'est pas non plus, il y a encore du taf, tu vois. C'est là que tu vois que quand même, c'est un chemin sans fin, j'ai envie de te dire. Parce qu'au début, on croit toujours que l'anglais, genre, c'est... On croit qu'il y a trois étapes. Trois étapes. Genre, tu ne parles pas anglais, tu commences à parler anglais, tu es bilingue. Ce n'est jamais vrai. Ça, ces étapes-là, ce n'est pas vrai. Les gens qui disent, je suis parti, si moi, je suis bilingue, ça, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas possible, en fait. Ce n'est tout simplement pas possible. Tu peux commencer à parler, nanani. Parce que bilingue, c'est quoi ? C'est genre, tu parles français, tu parles anglais aussi bien que tu parles français. Donc, du coup, nan, les gars, nan, je peux communiquer, tout ça, mais c'est un chemin sans fin. Il y a 50 000 étapes. Il y a, tu parles, tu comprends du papa anglais. Après, tu commences à parler un petit peu. Tu commences à capter deux, trois mots. Après, de plus en plus, tu commences à capter cinq, six mots, sept, huit mots, neuf, huit mots. Et ça continue comme ça, ça ne sera jamais. Et bon, bref. Donc, on s'est perdu un petit peu dans la présentation. Donc, qu'est-ce que je te disais ? Donc, je te disais, en gros, les gars, arrêtez de avoir des excuses, les gars. Si vous voulez créer votre propre business, voyagez. Donc, grâce à ça, d'ailleurs, ça m'a permis, grâce à mon business, j'ai pu voyager, aller aux Etats-Unis, etc. Rester en immersion pour pouvoir vraiment apprendre l'anglais parce que c'est un objectif important, par exemple. Ok ? Donc, si vous voulez aller plus loin, les gars, vous avez tout en description. On n'est pas là pour blablabater. Il n'y a pas des trucs, oui, c'était en mode, oh oui, mais est-ce que c'est un ardaque ? Tu n'es pas prêt, tonton. Va regarder Netflix et écoute les gens qui sont autour de toi qui ne font pas d'argent. Mais ici, c'est pour les gens qui sont vrais, les gens qui sont déterts. Et passons directement au sujet de la vidéo. Alors, l'un des obstacles qui fait vraiment obstacle, oui, je le fais deux fois, je le dis deux fois, je fais ce que je veux. C'est l'obstacle qui t'empêche vraiment, qui nous a tous empêché, moi aussi dans les débuts, de faire de l'argent. Ok ? Parce que nous, on aime l'argent. On n'a aucun problème à parler de l'argent. Il y en a quand je parle de l'argent, là, ça picote là dans leur cœur. Ils font, ah, argent, non, ce n'est pas bien. Eh bien, justement, on va en parler. Et le premier truc, c'est que la difficulté que rencontrent les gens, ce n'est pas au sujet de comment appliquer, comment mettre telle stratégie en place. Ce n'est pas ça le gros problème. Le gros problème à chaque fois que rencontre la plupart des gens, c'est le mindset, c'est l'état d'esprit. Ok ? C'est leur croyance. Ok ? Parce que tu es, c'est logique en fait. Tes pensées, d'accord ? Tes pensées créent tes croyances. Tes croyances créent tes actions. Tes actions créent les résultats que tu as dans ta vie. Donc, si jamais aujourd'hui, tu crois par exemple que l'argent, eh bien, c'est sale, eh bien, tu ne vas jamais avoir les résultats d'une personne riche. Parce que si l'argent, c'est sale, ou si l'argent, on fait de l'argent seulement si jamais on vole. Par exemple, je n'en sais rien. Quelles sont les différentes croyances que tu te dis ? Ou les croyances populaires par rapport à l'argent. Tiens, on va faire un jeu. Mets-moi en commentaire toutes les croyances que tu as entendues au sujet de l'argent. Tu vois, d'ailleurs, on va en énumérer quelques-unes. Premièrement, l'argent ne fait pas le bonheur. Je pense que c'est le classique. Je pense que ça, on l'a tous entendu. L'argent ne fait pas le bonheur. L'argent est la racine de tous les mots. Ah oui ? Oui, monsieur. Alors que pourtant, j'ai l'impression que quand tu vas dans les endroits où c'est riche, ça se passe bien. Ils n'ont pas l'air d'avoir des problèmes. J'ai l'impression qu'il y a plus de problèmes quand même là où tout le monde est riche que là où tout le monde est pauvre. Mais bon. Écoute. L'argent ne pousse pas dans les arbres. Donc, même si évidemment, on est tous d'accord pour dire que l'argent ne pousse pas réellement dans les arbres, là-dessus, on est d'accord. On parle peut-être Gertrude qui n'était pas sûr à 100%, mais d'une manière générale, on a tous capté que l'argent ne pousse pas dans les arbres. Mais c'est plutôt, qu'est-ce que ça veut dire derrière ? Genre, oui, je ne peux pas avoir d'argent, quoi, en gros, ça veut dire. Et la phrase que j'aime bien dire aussi, qui est un petit peu tendancieuse, mais subtile, mais qui est dans le vocabulaire de tous, c'est de dire, ah, c'est trop cher. Alors, si tu commences à dire que c'est trop cher, on n'est pas bon. On n'est pas dans le ton. Alors que si jamais tu dis, comment je peux me l'acheter, là, on est bon. Tu vois la différence ? Parce que si tu dis que c'est trop cher, ça veut dire que c'est trop cher pour toi. Tu n'es pas en capacité de pouvoir te l'acheter. Alors, quand tu te poses la question, comment je fais pour pouvoir me l'acheter, là, ça change tout. Ça change le game directement et tes actions, elles vont changer et tes résultats vont, du coup, vont changer. Et du coup, ce ne sera plus trop cher, ce sera à toi. Tu vas pouvoir l'acheter parce que tu auras mis ce qu'il faut pour pouvoir l'acheter. Mais si déjà, c'est déjà trop cher pour toi, ça ne sert à rien même de mettre une action en place pour pouvoir l'acheter puisque de toute façon, c'est trop cher. Donc ça, toutes ces croyances-là, et si j'en ai oublié, n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires. Et ça, ces croyances-là, c'est ça qui pollue tout le monde, en fait. C'est comme s'il y a un virus dans ton ordinateur, dans ta tête, un virus qui est en train de tout saccager. Et genre, tu ne peux pas avancer, en fait. Et c'est exactement ce qui se passe et je le vois quand je fais de la pub, par exemple, sur Facebook. Les gens, ils craquent. Je leur dis oui. Des fois, c'est de donner des petits chiffres. Alors, des fois, il y a des gros chiffres, tu vois. Genre, ouais, le gars, il a fait 4-6 000 dollars en un mois. Bon, je peux comprendre, les gars, ils sont débordés. Mais des fois, je dis des petits trucs. Ouais, le gars, il a fait 2 000 euros par mois. Non, non, c'est pas vrai ! Bullshit ! Ou genre, ouais, il n'y a pas que l'argent dans la vie, hein ! Ah bon, mais il n'y a quoi ? Ce n'est pas sur une planète économique qu'on fait comment ? Attends, s'il n'y a pas que l'argent dans la vie ? C'est comment, les gars ? J'ai envie de dire, tellement il n'y a pas que l'argent dans la vie, que quand il y a des décès ou des trucs comme ça, qu'est-ce qu'on fait ? Dédommagement, argent. Je veux dire, l'argent, c'est partout, en fait. Pour tout, on donne de l'argent. Pour tout, l'argent, c'est une planète économique. Donc, c'est simple. On n'échange pas des trucs avec des fromages et des gâteaux, ou des pépitos. C'est quand tu veux un truc, il te faut de l'argent. Que ce soit pour la santé, que ce soit même pour les relations. Même dans les relations hommes-femmes, il te faut de l'argent. Tu fais comment ? Quand tu dois aller inviter une meuf, prendre un café, il faut sortir de l'argent, non ? Tu fais comment ? Pour les féministes, si vous faites moitié-moitié, il faut bien sortir de l'argent aussi. Ben voilà. Donc, dans tous les cas, il faut de l'argent. Donc, les gars, ils sont complètement perdus. Et donc, tu vois vraiment que les gens, au niveau de l'argent, ils sont complètement dans des fausses croyances. Et c'est ça qui nous bloque. Ok, donc du coup, tu dis, ok, j'ai capté. Mais comment on fait ? Donc, ok, comment on fait ? Premièrement, déjà, il faut éliminer ça. Ok ? Parce que c'est 20% d'état d'esprit, la réussite. C'est 20% d'état d'esprit et 80% de stratégie. Donc, du coup, ce que je te conseille de faire, c'est de noter toutes tes fausses croyances sur un bout de papier. D'accord ? Enfin, toutes tes croyances par rapport à l'argent. Tu regardes des... En général, elles ne seront pas bonnes. Si elles sont bonnes, ben, c'est bien. Normalement, tu fais déjà de l'argent. Et si jamais elles ne sont pas bonnes, donc tu notes tout ça. Tu regardes à peu près. Alors, après, tu essaies d'être rationnel. Ok ? Pas émotionnel genre, ouais, depuis tout petit, on m'a dit ça. Ma grand-mère, ma mère m'a dit ça. Donc, c'est vrai et tout ça. Non. Tu regardes, tu prends du recul. Tu dis, ok, on va dire, l'argent ne fait pas le bonheur. Par exemple, on prend ça. L'argent ne fait pas le bonheur. Tu regardes, est-ce que réellement, il n'y a aucun riche qui est heureux ? Est-ce que c'est vrai ou ce n'est pas vrai ? Tu regardes, tu peux analyser. Après, tu peux dire, ok, peut-être que l'argent lui-même, l'argent, le papier ne le rend pas heureux, mais il a l'air de pouvoir, en tout cas, avoir la liberté grâce à l'argent de pouvoir faire ce qu'il veut et ce qu'il veut, du coup, le rend heureux. Donc, l'argent est quand même la transition qui lui permet de pouvoir être heureux. Ok ? Donc, tu notes ça. Ok ? Donc, là, tu fais ça pour chacune des croyances. Ensuite, ce que tu fais, c'est que tu singes ses fausses croyances. Ok ? Tu singes ses fausses croyances, genre, comme si tu le dis, genre, en mode, n'importe quoi, comme si c'est n'importe quoi. Tu dis, genre, l'argent ne fait pas le bonheur, genre, tu rigoles comme si c'est ridicule, en fait, de dire ça. Et après, derrière, tu dis le contraire, l'argent fait le bonheur. Tu dis, l'argent fait le bonheur et ça, tu le dis plusieurs fois, tous les jours, l'argent fait le bonheur, l'argent fait le bonheur. Et tu fais des autosuggestions comme ça, tous les jours, pour faire opposition à toutes tes fausses croyances. Parce qu'en fait, les croyances que tu as aujourd'hui, c'est parce qu'on te les a répétées, on te les a martelées dans ta tête tous les jours. Donc, c'est pour ça que tu penses ça. Ok ? Donc, tu fais la même chose du sens inverse. Quitte à avoir des croyances, parce que de toute façon, tout le monde a des croyances, autant t'intégrer des croyances qui te servent dans ta vie, j'ai envie de te dire. Logique, quoi. Impose-toi ça, martèle-toi des bonnes croyances, tous les jours, tous les jours. Et après, tu vas voir, ta vie, elle va juste changer. Parce qu'en fait, on est des êtres d'habitude. À partir du moment, la croyance que tu as va créer des comportements et des actions et des résultats dans ta vie. Donc, en fait, tu n'auras même pas le choix. Tu vois, c'est comme celui qui a la croyance, que l'argent, c'est sale, il n'en aura jamais. Et donc, il ne force pas pour pouvoir ne pas avoir d'argent, tu vois. Il ne force pas pour s'appauvrir. C'est parce que sa croyance, elle est comme ça. Donc, ses actions entraînent ses résultats dans sa vie, son comportement, ses résultats. Alors que ça va être la même chose si jamais tu changes ton ma tête. C'est pour ça qu'il y a des riches. Ils sont, s'ils font faillite, là, ils font moins un milliard, peut-être pas un milliard, j'oublie l'histoire maintenant. Je ne sais plus à combien il est en dessous. Moins deux, un, moins deux, moins un million, moins deux millions. Le gars, il remonte après à 20 millions, 50 millions. Voilà, pourquoi ? Parce que dans sa croyance, de toute façon, il n'y a aucune limite, il n'y a pas de problème au niveau de l'argent, tu vois. Alors que, pour exemple, les gagnants d'une auto ou les joueurs de football professionnels ou les joueurs de la NBA, par exemple, qui finissent fauchés alors qu'ils ont une grosse somme d'argent, parce que souvent, les gens disent « Ouais, si j'avais de l'argent, du coup, je réussirais. » Non, pourquoi les gars, ils perdent tout leur argent ? Parce qu'ils ont des fausses croyances. Ils ont des fausses croyances qui créent des mauvaises habitudes, etc. Et ils ne se posent pas aussi la question de comment on pourra faire faustifier leur argent. Donc, ils vont faire des erreurs et forcément, ils vont perdre tout leur argent. Donc voilà, mets ça en place. Bon, je sais que la plupart des gens, on ne peut pas le faire. Mais si jamais il y a une personne qui le fait, je serai content. OK ? Parce que moi, ça va changer forcément sa vie. Tu vas avoir un impact, c'est sûr. OK ? Donc, n'hésite pas à me mettre un « J'aime » parce que tu as aimé cette vidéo. Un « J'aime pas » parce que tu es vénére, parce que je t'ai grillé que tu n'allais pas le faire, l'exercice. Et sinon, les gars, on ne lâche rien. Ah oui, si jamais tu es coach, expert, consultant, tu as la masterclass où je te montre exactement comment vendre ton coaching ou des formations en ligne et pouvoir doubler ton chiffre d'affaires si jamais tu as déjà un chiffre d'affaires. Et si jamais tu n'en as pas, tu vas pouvoir gagner de l'argent rapidement, très rapidement même, en un mois. Donc du coup, je te partage toutes les stratégies. Si tu as juste à cliquer, c'est offert, les gars. Et pour les autres, les gars, on ne lâche rien et on reste déterminés. Il y a eux et il y a nous. Sous-titrage Société Radio-Canada